Surprise ! Et oui, c'est encore moi pour 2019. Alors je sais, pas plus tard qu'hier, je te donnais rendez-vous en 2020. Sauf que presque dans la même phrase, si tu te souviens, je te disais aussi qu'il fallait accueillir toutes les occasions qu'on nous offrait. En plus, cette année, j'étais un peu triste de ne pas avoir fait de chroniques de Noël à proprement parler. Si tu me vois aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à y rémédier et que je me suis adapté. Alors, spoiler alerte, si t'aimes pas les Legos, c'est en effet en 2020 que je te donne rendez-vous. Sinon, reste avec moi et chronique numéro 135, c'est parti ! Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler du set que Lego a offert à ses employés pour les fêtes de fin d'année. Youpi ! On va bien s'amuser ! Alors pour la petite histoire, il est de coutume, dans certaines entreprises, quand arrive la période de Noël, de faire des cadeaux aux salariés. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est de cadeaux aux salariés Legos, je te renvoie vers la vidéo de Brick Invest, si tu l'as pas déjà vu. Oui, parce qu'il est très complet, très sérieux comme à son habitude, et tu y apprendras plein de choses. En termes de cohésion d'équipe chez Legos, ce cadeau de fin d'année, il donne aux salariés une sensation d'appartenir à un club très fermé. Enfin, en vrai, j'en sais rien, j'y suis pas salarié. Mais comme motivation, c'est génial ! Je trouve que ça fait vraiment que Legos prend au sérieux ses salariés. Tu peux être fier d'y travailler, si tant est, que ce soit pas un calvaire tout le reste de l'année. Et d'ailleurs, pour les mauvaises langues qui diraient « Attends, Legos, il ferait mieux d'augmenter leurs salariés plutôt que de leur faire des cadeaux comme ça ». Mais oui, mais attends, à salaire égal, ils sont pas obligés de les faire, ces cadeaux-là. Ha ! D'ailleurs, en parlant du cadeau, allons voir ça de plus près ! Bon, on avance bien. On a le traîneau et la hutte de Yoda enneigée. Oui, parce que la hutte de Yoda, la vraie, je l'avais déjà. Oui, j'adore son côté cosy. Ça va. Les deux sets que j'ai de Star Wars, c'est la hutte de Yoda. Et si tu regardes là-haut, le X-Wing, là-bas. Eh bien, grâce à le set de Noël, j'ai les deux mêmes en mode Noël. C'est pas génial, ça ? Oui, alors forcément, du coup, ça veut dire que je suis pas très objectif sur la qualité du set. Oui, il réunit en un seul mes deux sets préférés. Bref, je voulais te montrer quelque chose. Regarde, au fur et à mesure que t'avances, t'as Yoda qui avance avec toi. Tu vois là, il est là. Au début, il était au début de la ligne. Et puis, il va vers le sapin, là-bas. J'avais jamais vu ça dans des instructions Lego avant. Eh bien, pour moi, c'est à renouveler l'expérience. Bref, on avance. Et puis, pour ce qui est du stop motion, je dois m'arrêter là. Je continue en timelapse. Bah oui, parce que si t'as regardé la dernière vidéo, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Et le timelapse, non, le stop motion, ça prend énormément de temps. Voilà. Allez, on y retourne. Alors attends, je t'embarque avec moi juste pour te montrer. Ils ont décidé, tu vois, d'ouvrir de ce côté-là ici pour qu'on puisse voir la presse avec laquelle Yoda crée les jouets et puis les jouets en l'occurrence, tu vois, le petit canard et puis la petite voiture. Sauf que moi, je trouve que l'entrée là est vraiment plus rigolote. Je me demande si je vais pas tout reculer d'un bloc, passer les sapins de l'autre côté ou alors juste inverser ça. Voilà, tu vois, inverser la structure. Comme ça, Yoda sera sur le Porsche de sa hutte comme il est là, tu vois. Et je trouve que, c'est vraiment plus joli. Imagine avec les petits sapins de vent. Bref, voilà. On continue. Voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Alors en effet, ça donne un côté très enclavé. Peut-être que, hé hé hé, ils sont pas bêtes. C'est eux qui avaient raison. Du coup, je vais tout retourner. Hop. Oui, je sais. C'est en mode un peu plus improvisé. Ça fait du bien aussi. Hop. Voilà. C'est vrai que peut-être c'est plus ouvert. Je sais pas. Hmm. À suivre. En tout cas maintenant, on a le gros morceau qui arrive. Euh, encore une petite aparté. Tout est prêt derrière moi pour continuer, mais avant ça, j'aimerais encore revenir sur le fascicule. Tu vois là, on était en train de monter la hutte de Yoda et à un moment, là. Tu vois un petit QR code. Alors je me suis empressé de le flasher, là. Et puis, tu tombes nez à nez avec une vidéo qui retrace les 20 ans de collaboration entre Lego et Star Wars. Et tu t'aperçois que 20 ans, ça fait un paquet d'années, ça fait un paquet de collaborations, ça fait un paquet de projets, quoi. Euh, écoute pas la musique parce que je pense qu'il y a une question de droit. J'ai pas le droit de... Mais tu la connais, la musique, non ? Enfin, en tout cas, c'est plutôt chouette. Encore une fois, c'est immersif, interactif. Ils vont de l'avant, Lego. Je finis la vidéo et puis, on passe au reste. Tu veux qu'on les regarde ensemble ? Je sais pas si je peux te mettre un lien dans la description. Si je peux, je le fais. Je vais me renseigner. Voilà, c'est une timeline avec toutes les collaborations, toutes les premières fois que leur collaboration entre Star Wars et Lego a donné. La première fois qu'ils ont moulé une tête exprès, la première fois qu'ils ont moulé des cheveux exprès. Voilà, tout ça, tout ça, en 20 ans. Allez, cette fois, c'est la bonne. On y va. Sous-titrage MFP. Alors comme dans le livret précédent, tu vois qu'à la fin du X-Wing, à la fin du fabrication du X-Wing, on a un QR code et je te propose ensemble qu'on regarde ce que ça donne. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Merci ! Et ben voilà, je te propose qu'on fasse un dernier tour du X-Wing ensemble, et puis après ce sera à mon tour, à moi, de te souhaiter un joyeux Noël ! Mais allons voir la bête ! Voilà, la construction est terminée. Mais avant de conclure, je voulais te parler de cette petite lettre-là, qui avait au fond de la boîte adressée au Jedi Lego, et avec un joli timbre estampillé Yoda. Et au dos, on a marqué « À ouvrir après la période des fêtes ». Mais puisque t'es là, ben on va l'ouvrir aujourd'hui, non ? Et alors, on découvre un joli poster du X-Wing en question, et puis un dernier QR code qui renvoie vers une interview du patron de Lego, qui nous raconte la collaboration ces 20 dernières années avec Star Wars. Enfin, on peut voir que tout le set peut être démonté pour être rangé dans la boîte, une boîte qui sera rouverte l'année prochaine pour ta décoration de Noël. Alors, tu vois, dans cette vidéo, j'aurais pu te parler plus en profondeur du set tel qu'il est, le code couleur qui est parfait, ou les minifigurines qui sont très rigolotes. Mais non, j'ai préféré m'attarder sur tous les petits à côté qui font que ce set, pour moi, est très particulier. Je t'ai parlé des QR codes qui renvoient vers les vidéos, je t'ai parlé de la timeline avec le petit bonhomme qui avance, je t'ai parlé des bonhommes qui nous donnent des instructions... Tout ça fait vraiment que l'aventure était très appréciable. Maintenant, je vais pas te parler du prix par pièce, ni du prix au kilo. C'est simplement un set cadeau fait pour les employés Lego, pour les remercier de leur fidélité, pour les remercier de tout ce qu'ils font toute l'année. Et vraiment pour ça, bravo Lego, parce que le set, il est réussi, au top, et il fera plaisir à tous les fans de Star Wars qui sont forcément fans de Lego, qui sont forcément geeks dans l'âme. Bref, celui-là, je vais le garder précieusement, je vais le mettre en décoration de Noël, pour que les enfants puissent jouer avec. Oui, parce que pour moi, un Lego, c'est pas un objet de décoration, c'est un objet avec lequel on doit jouer. C'est ça qui fait qu'on est intelligent. C'est parce qu'on peut manipuler, on utilise nos deux mains, on utilise notre cerveau. Bref, tu sais ce que je pense de Lego. Allez, je te dis à l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux sujets. Et d'ici là, prends soin des tiens et prends soin de toi. Oui, je sais, peut-être que ça deviendra un nouveau gimmick, le prends soin des tiens et prends soin de toi. En tout cas, moi, c'est ce que je vais m'attacher à faire en cette fin d'année. Et puis, pas que d'ailleurs, parce que c'est pas parce que l'année est terminée qu'il faut arrêter prendre soin de sa famille, non ? Allez, ciao ! Je reprends deux minutes la parole, pas pour t'embêter, juste pour te dire que ma Lulu Nationale, qui est à côté de moi, là, et qui m'a vu en train de monter la chronique sur les Legos, m'a dit qu'en ce moment, il y avait une opération menée par Lego qui s'appelle hashtag build to give. Build to give, oui, elle, dès qu'il s'agit de donner, elle est au courant. Et du coup, le principe, c'est que tu fais une petite décoration de Noël en Lego, tu la prends en photo, tu la postes sur les réseaux sociaux avec ce hashtag-là, et puis, ça fait que l'ego donnera un Lego à un enfant qui en a besoin. C'est pas génial, ça ? Je te mets tout dans la description. Allez, cette fois, c'est la bonne. Belle fin d'année à toi, au tien et à tous ceux que t'aimes, et même avec cette opération à tous ceux que tu connais pas et que tu peux aider. Ciao !